Sa rentrée s'annonçait passionnante, elle qui est en plein changement puisqu'elle a quitté tout le monde veut prendre sa place pour prendre la suite de Laurent Ruquier dans Les Enfants de la télé sur France 2. Un changement bienvenu pour Laurence Boccolini qui, à 60 ans, voit sa carrière entamer un nouveau chapitre. Mais la maman de Willow vient de révéler une terrible nouvelle qui la plonge dans le plus grand désarroi. Sur Instagram ce vendredi 22 septembre, l'animatrice a confié avoir perdu l'une de ses amies. Elle s'en est largement émue dans un hommage rempli d'émotions et de souvenirs. C'était il y a 11 ans. Nous nous préparions pour aller à la mairie. Tu étais heureuse et aussi inquiète, a expliqué Laurence Boccolini en légende d'une photo où on la voit avec son amie en robe de mariée, toutes deux souriant à l'objectif, avant d'ajouter, parfois, les hommes de notre vie ne sont pas faits pour y entrer, et surtout pour y rester. Je suis fière d'avoir été à tes côtés lors de cette journée. Aujourd'hui, j'écoute un doux d'Etienne Dao et je me demande si tu es bien installé là où tu es depuis un an. Laurence Boccolini peut compter sur le soutien de sa communauté. L'animatrice a conclu son texte déchirant avec ses mots. On peut mourir d'un cœur brisé même des années plus tard. Déjà une année sans toi. Mal ailé, dors bien. Je veille sur les garçons. Viens me voir dans mes rêves si tu peux. Les internautes ont été très touchés par ce message bouleversant et ont tenu à soutenir Laurence Boccolini en lui envoyant de nombreux messages. Beaucoup de tendresse dans ce message si triste. Oui, mourir de trop aimer existe. Pensez pour vous et votre amie. Perdre une amie est souvent comme perdre une sœur. De là où est votre amie, elle veillera sur vous. Et oui, les cœurs brisés et mourir de trop aimer, ça existe. Que ces lignes sont belles et touchantes. Et tellement parlantes. Tout mon soutien, bon courage à vous Laurence. Perdre une personne aussi proche est une douloureuse épreuve, mais je suis persuadée qu'elle viendra vous faire des signes. Toutes mes pensées où il faut garder les belles choses dans son cœur. Je vous souhaite beaucoup de courage, lui ont écrit certains abonnés. Des mots qui, si ne lui enlèvent pas sa peine, l'apaiseront probablement un peu. Article écrit avec la collaboration de 6 médias crédit photo, Cédric Perrin 1. 1. 2. 1. Sous-titrage ST' 501